« La lutte contre Ebola progresse, mais des obstacles subsistent. Un manque de ressources financières et humaines, déplore l'OMS, qui réclame 312 millions d'euros pour poursuivre ces programmes. À la mi-février, l'Organisation mondiale de la santé n'aura plus de liquidités, alors que l'épidémie pourrait être complètement sous contrôle dans 3 à 4 mois. » « Voilà la situation. C'est un peu comme si, il y a 3 ou 4 mois, nous avions deux cobras dans notre lit. On laisse les lumières allumées et personne n'ose se coucher, personne n'ose dormir tant que les cobras sont là. Mais maintenant qu'un des cobras est mort ou est parti, on éteint les lumières et on retourne au lit. J'essaye de faire passer le message que la situation est encore très, très dangereuse à cause de ce virus. » « Ebola, c'est depuis son apparition il y a 13 mois, près de 22 000 personnes affectées et plus de 8 600 morts, essentiellement en Guinée, Sierra Leone et Liberia. Et côté recherche, après des tests effectués en Europe et aux Etats-Unis, voilà les premiers vaccins testés dans la zone frappée. Le Liberia doit recevoir les 300 premières doses d'un des deux vaccins développés.